d'ailleurs j'ai dit tout à l'heure que pour les systèmes bio il y a des amis il y a des systèmes, un à l'heure du système bio et pour le système bio il y a aussi des systèmes qui ont les mêmes réactifs pour les systèmes plus justes lequel, il a pas bien à quel système, lequel, le banque qu'il a Il n'y a pas le lien au système avion, il n'y a pas le lien au avion, il n'y a pas le lien au avion, il n'y a pas le lien au avion, mais il n'y a pas le lien au système immunogène, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un nouveau cas préalable, les endigènes sont des protéines, les spécifiques du groupe rouge, les spécifiques de l'homme, donc les mêmes caractéristiques qu'on a citées pour le système du fil, le système résiste. Donc il n'y a pas rentré au système immunogène, dans le pot, dans le loup, les systèmes immunogènes, pour les mêmes gens, donc les endigènes sont des protéines, on a besoin d'un contexte immunogène, il faut qu'il y ait un constat préalable pour qu'on développe des anticorps, et les endigènes sont des produits directs, ils sont spécifiques de l'homme. Alors le système grand H, grand H, grand H, grand H qui dit qu'est-ce que c'est ça le système qui va s'utiliser, parce que je pense H, hein, qui va s'agir dessus quoi, pour qu'on puisse mettre l'antigène A et l'antigène B. Donc ce système, il n'est pas rentré au système immunogène. Il n'est pas rentré au système immunogène, il n'est pas rentré au système immunogène. Là, les antigènes sont des sucres, l'antigène H, moi j'ai dit là, scatricose, c'est un sucre à 5K1, et que voilà, donc c'est un sucre à 5K1. Alors, il y a l'antigène, l'anticorps naturel peut-être régulé, bien à l'époque le bien-être, le bien-être, le bien-être, pas le temps, hein, les antigènes sont des produits indirects de l'homme, hélas, ce sont des systèmes qui ne sont pas spécialisés. Le WIS, c'est l'agentité au système ABUO. Donc, il y a même des logistiques du système ABUO. Le B, c'est parfait. Donc, pour le système de WIS, c'est le système P. Là, on peut l'aide, mais ce n'est pas obligatoire, pour moi, leur présence n'est pas transformée. Donc, il y a des individus qui développent les entités et il y a d'autres qui ne développent pas l'antipode contre les P. Donc, pour les gens, ce n'est pas comme ça. Donc, on va parler de l'antipode, ils sont intérêts, mais ils sont irrégulés. Inconstants. Donc, je dis pour le WIS, le WIS, ils ont dit pas, le WIS est intérêts, mais ils ne sont pas régulés, ils sont irrégulés. Ils apportent du système ABUO, ils apportent du système ABUO. J'ouvre une parenthèse pour parler d'humain du sang, hein, pour parler du WIS. Un bon du sang, il se pratique dans ce système P. Il y a une loi proche, la première, la deuxième, la deuxième. Donc, il y a du thérapie, là, il y a des sortes de barres, hein, il y a des barres qui sont fermées. Il y a des barres qui sont fermées. Et, avec la première poche, on a un radicule, avec laquelle on voit qu'il y a des barres. Donc, on est au développement ici, on prélève le sang local. Et pour qu'ils ressortent le sang, le droit de l'eau, on a un autre problème, c'est la simple. Donc, le droit de l'eau, le sang après l'eau. Donc, on prélève le sang local, on a un basse-mar, le bonheur, le boule, le boule, le boule, le boule, le boule, le boule, le chan, on mélange tout ce qui s'appelait le pas. Juste après le verre-au, on a su, on le trouve ici, hein, on trouve qu'on jette de l'huile, et on voit le système de l'huile de gauche, au lever dans le ventre, et on fait une première santé de l'aspect. Une première santé de l'aspect. Une première santé de l'aspect va se faire à une vitesse qui n'est pas terratique. On a eu plus de faire, c'est de montrer le plus lourd parce que le coefficient de scélérotation des lourds est plus important sur le sol. C'est-à-dire qu'on voit, c'est du monde qui est le bleu rouge, et celui qui est le bleu rouge, il va y avoir une petite couche de bleu blanc avec quelques plaquettes. Et le maximum de plaquettes va rester dans une mesure majorale du classement. Donc là, vous avez du classement dans lequel nagent les plaquettes. C'est un classement qui est riche en plaquettes. Après la première santé de l'aspect, on a cette discussion-là. Qu'est-ce qu'on veut ? Là, on va tasser cette bolle qui est là. Et on va transférer le classement H sans plaquettes ici. Chapin, dans la première fois. Le concentré du bleu blanc est contaminé par ce petit film-là de bleu bleu blanc et de plaquettes. Et quand même, à l'heure de cette révolution, je lui laisse une petite quantité de plaçettes. Dix mille litres. Donc là, pour que je puisse le mettre en situation, en situation de l'aspect. Dix mille litres. Après, il va commencer. Je crois que c'est bien. Et là, je vais obtenir mon culot doublé. C'est le premier produit sans organe. Je vais séparer après. Donc là, c'est un concentré expandable du culot rouge. Il me reste ces deux poches-là. Maintenant, je vais faire une deuxième multiplication, mais à une forte vitesse. Donc maintenant, cette fois-ci, avec la forte vitesse, je vais faire cédémonter le plaquette. Et si le plaquette cédémonne là, je vais laisser un peu de plaçettes pour que je puisse le mettre en suspension avec le plaquette. Et au maximum du placement, je place ma balle ici, et je fais passer pour la troisième fois le plaçette. Donc là, je passe sur le plan. Là, j'ai les plaquettes, avec un peu de difficulté de plaçettes, c'est-à-dire 40 millilitres, 36 millilitres. Un, pour le mettre en suspension du plaquette. Et au maximum, là, ça va faire 180 millilitres ou 60 millilitres de plaçettes, à la troisième fois. Et là, ça va former le plaçette que je vais congeler. Si vous avez une troisième produit, 100 millilitres, le plastique a pris congé. Ou ce deuxième produit-là, je vais faire ma gestion pour le mettre en suspension du plaquette. Et je vais le maintenir avant de lever. Et là, ça va contribuer le concentré expandable. Je m'arrête. À partir d'un temps, dans un total, j'ai séparé un concentré de plaquettes et un concentré de plaçettes et un concentré de plaçettes. Donc, on ne va pas dire maintenant que j'ai vérifié trois anthropologies différentes. Mourir avec les morts de lumière qui a un colère, mourir avec des problèmes de plaquettes, et un malade qui a des problèmes de psychologie, ou des facteurs de coagulation, ou un malade qui a des problèmes de psychologie. Donc, il y a des indications sur le patrimoine. Là, c'est la première raison pour laquelle il s'y parle de l'hormice. Mange de l'hormice. Voyez-vous que le rouge doit être maintenu à plus de 4 de lèvres. Pour les plaquettes, contre le conflit, j'ai dit à ça, c'est fini, elles sont plus fonctionnaires. Pour les maintenues, on a ajoutation à 22 de lèvres. Et pour maintenir la fonctionnalité de l'hormice du plaçant, il faut que l'on jouait à 22. Les trois premiers produits, là, ils appellent les produits sanguins l'habit. Alors, après, il y a des médecins, il y a des médecins et il y a des médecins. Ah là, ça va être de matin à un jour jusqu'à 42 jours, peu importe. Ils ont un moment là que je fais le char. Là, c'est 5 jours. Et là, c'est 1 à 2 années à moins 22. Donc, ils n'ont pas les mêmes conditions d'observation. Alors, ce sont les produits sanguins l'habit. Vous avez des médecins, il y a des produits sanguins sans stables. Et bien, oui. Comment on fait ? Pour les produits sanguins stables, on va prendre des bassements après. On va faire un pour le bassement, donc des milliers et des milliers de bassements. Et là, quand il est considéré physico-chimique, je vais séparer les biologues, car les chocs sont considérés pour les barons ou à la spécifique. Il n'y a pas de plus de ça. Je vais extraire les fractions de la médecine 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 et de la médecine de la médecine. C'est ça. C'est la famille du PLC. de la médecine de la médecine. Et on fait aussi des fractions de la médecine pour résoudre la médecine. Des petits placons en commune qui a des sensé point de vue de la médecine de la médecine de la médecine et en provenance de la médecine 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 et de la médecine de la médecine de la médecine de la médecine. Lorsqu'on chasse et on ajoute des solments, supposons que le produit initial est contaminé. C'est la médecine de la médecine de la médecine de la médecine de la médecine et le produit initial qui était potentiellement contaminé. Est-ce que le produit stable est contaminé ? Là, j'ai fait une décontamination par le chauffage parce que j'ai choqué mon plasma et j'ai ajouté des solments contaminés qui ont détérioré les agents infoxieux potentiels qui contaminent les colonies qui passeraient des produits contaminés. Ces essais et les produits risquables sont à haute sécurité inflexieuse. On peut partir d'un produit contaminant et le produit final va être un produit totalement décontaminer. C'est pour ça qu'on préfère le produit risquable par rapport au produit d'accord. Est-ce que c'est clair ? D'accord. Ce produit-là est contaminé par du rouge et il y a un peu de placement. C'est voilà. du plaquette vers du plasma. C'est là peut-être ça. Et là c'est contaminé par du blanc par du plaquette. Là aussi il est peu contaminé peut-être contaminé par du bleu bleu bleu. C'est pourquoi le plaquette. J'avance. J'arrive maintenant au règle transfusionnaire des rouges et du bleu 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 et du plasma et je n'ai pas fait toucher. Pour qu'on puisse appliquer ces règles-là bien sûr je suis parti du fait que j'ai un concentré de bleu bleu bleu. Moi je suis du sang total. Après le sang total le mot il ne doit pas être un donneur de la scène. Parce que le mot c'est vrai que le bleu bleu ne comporte pas de l'origine. Mais si je te m'excuse de dire le sang total dans le sang il y a des envitales qui ont été trop j'étais confusé j'ai un gars mais par contre moi je ne sais pas d'abord le concentré de bleu bleu dans le sang total j'ai des 10 millilitres de plasma tout ça passe ça sera dilué dans 5 litres de sang du sujet A, D, D, D et puis ça marche. c'est ça c'est ça la compatibilité concentré sur la bleu 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 il est préférable de transfusion mon mot et là c'est la bleu authentique A, D, 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 A, D, A, D, A, D, A, D, A, D donc la boue c'est la bleu et la pêche c'est la pêche c'est la pêche c'est la pêche c'est la pêche autorisée il y a une exception à cette pêche laquelle ? on va dans laquelle vous avez fait des mêmes avec des hémolisines à la fois de la méthode avec des hémolisines j'ai dit il y a 10 millilitres de plasma qui reste dans nos concentrés et bien bien que ces 10 là j'ai dit les fibres qui sont mémiques qui peut faire offrir le condiment peut donner une réaction à nos libres Donc, à ce moment-là, je ne peux pas faire cette échelle. Donc, A-O avec des émolisies non-pulées, c'est que A-A qui a des émolisies non-pulées, je ne peux plus te confuser, je n'ai rien à dire. A-B avec des émolisies non-pulées, je ne peux plus te confuser chez quelqu'un avec... chez quelqu'un de l'eau s'en vient avec. Donc, il n'y a pas de nouveau qui va développer des émolisies non-pulées. Un nouveau, il développe des émolisies non-pulées. A-A qui peut développer des émolisies non-pulées. Un nouveau, il développe des émolisies non-pulées. Des émolisies non-pulées, à ce moment-là, je ne peux plus perdre cette flèche-là. Est-ce que c'est B-A ? Donc, l'exception à la flèche, c'est un donneur avec des émolisies. Est-ce que je peux vous donner à faire mes mots que je vois dans la présence d'émolisies? Eh bien, oui. Un haut avec des émolisies. Est-ce que je peux utiliser le sang en haut dans le même boulot ? Oui. Un, avec des émolisies non-pulées. Bien sûr, chez là-bas, je continue avec des émolisies non-pulées. Mais je ne peux plus faire les pêches. Donc, les émolisies, abonné, dépêche. On reste avec une bouffe dans les émolisies. Voilà. Là, c'est pour le concentré de l'eau de bouche. Voilà. Hein? B. Je passe maintenant au plasma préconjulé. Sur le plasma préconjulé. Là, on va inverser les émolisies. Alors, quand on est un donneur à B. Il n'a. Il n'a. Il n'a. Il n'a. Il n'a. Leвор tour vient sur le groupe. Le bar et la dernière lui, il devait vivre. Et le rouvre, il a rés Costa B et l'isol Macron.. le groupe, tout à l'heure, on est concentré de bibliologie. Il dit toi-lleur, FB, il dit toi-même. Il a le hello-hubri par l'ojé du grave, qu'il s'il a le serveur universitaire. Il n' tempor pue. Pour le plasma Isso-, le осв been il devient le donneur, Louis universal. Et le coure, il devient le serveur. Tu as puormis? Toujours, on peut faire du bouc, C'est qu'il n'y a pas. Du bout, pour cinq personnes. En давайте, il y en a. un ion qui a, d'un côté, je peux consulter le patient. Un A, un Z, un A, un A. Le A, c'est la 10 ans et B. Donc je peux consulter j'ai un O, chez qui il y a déjà des antifas et 10 ans et B. Voilà, j'ai exprimé le T. Bien sûr, pour les consomptes de l'eau, là je suis pratique, je me le fais. Il faut d'abord séparer. J'ai un consompte de l'eau, j'ai un consompte de l'eau, j'ai un consompte de la tête et j'ai un placard T en J. Et je ne peux pas consulter avec du sanctuateur, sinon je peux articuler ces rares. De plus, il y a de la question qui m'a été posée. Quand est-ce qu'on donne le sanctuateur pré-signante d'indication au sanctuateur ? Je pense pas. Il faut que je connaisse le dana. Je le fais encore aujourd'hui. Je pratique une sérologie. Sinon, je ne peux pas trop m'excuser. Et la sérologie, ça va dépendre de 4 heures à 6 heures. Si je laisse les différents composants arabes pendant de 4 heures à 6 heures, ça y est, le plasma, c'est les plus visibles, c'est tout ça, c'est taquette, selon le sonant de l'étude, et les lignes rouges, eh bien, ça devient parce qu'on est bien plus rapidement dans un que la cure n'a profite. Comment on fait ? On ne sait pas, on l'aimait dans des conditions optimales, on l'aimait, on fait de la sérologie, et on revient le lendemain pour après et on l'aimait les écosystèmes. Voilà quand on est produite, c'est bien. C'est bien, plus aimant les écosystèmes. Comment est-ce ? Pourquoi il y a un changement de caractère ? Pourquoi il y a un changement des propriétés des hypo-géniques, des suicides, de celles, 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 de celles ? À chaque fois que l'individu est exposé à une charge des hypo-géniques, là ça va indiquer les modalités de synthèse que ce sont des choses-là, pour voir apparaître une nouvelle communauté qui se fonctionne. D'accord. Maintenant, on va dire qu'il faut qu'il y a cette cause, on a une charge qui gêne aussi. D'accord. D'accord. Une cause, tout simple. Tout d'abord, une condition naturelle qui va nous faire que ces hypo-géniques apparaissent. Quelles sont les circonstances intellectuelles qui ont fait que ces immunoglobulines apparaissent ? D'accord. On a quelqu'un qui fait par exemple des infections intestinales et des infections. Il fait qu'ils s'envoluent sur une dose ou autre chose. Donc, en passant une charge bactérienne intestinale à la suite d'une infection intestinale, ça peut faire une différence. Oui. Une autre circonstance bactérienne du jour. Une charge bactérienne. Vaccination. Quand je vaccine, là j'apporte une charge bactérienne, une charge bactérienne, avec des simulitudes, avec des antigens, avec des antigens, avec des antigens, avec des antigens. On peut tout-elle modifier la production antigénique d'une raison qu'il y a une charge bactérienne. Hein ? Donc là, on peut voir un changement beaucoup. Là, ce sont les conditions naturelles. Hein ? Là, ce sont les conditions naturelles de la santé. Mais il y a une charge bactérienne. D'autres circonstances. Si une circonstance, par exemple, a l'ordre du nul, en cas de procès, l'analyse de 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 l'analyse. Quoi ? Quand ce soit dans ces circonstances intérieures, on est dit qu'une hétéro-immunisation, c'est une autre espèce qui stimule le système immunitaire, c'est l'espèce cartérienne. Quoi qu'il ne veut ? C'est une anno-immunisation inter-humaine. La transportation aussi. Tout à fait. La guerre, une charge, l'antigène étrangé, ça peut, ça peut stimuler le système immunitaire. Même si dans la guerre, on respecte, même dans la guerre, on respecte, si on ne respecte pas la combattue l'analyse, parce que dans les élèves, les médecins de l'analyse de l'analyse de l'analyse, il faut respecter la combattue l'analyse. Si on ne respecte pas le contact, voilà le circonstance dans un lien avec l'analyse de l'analyse. La version utilisée est de l'analyse. Lisez-vous l'analyse, c'est qu'on voit seulement avec les sujets, avec les donneurs d'autres. A, il peut développer les émolésines anti-B. Le B, il peut développer les émolésines anti-A. Les émolésines sont spécifiques du sujet O. A, B, A, B, A, B, A. Est-ce que les AB peuvent développer les émolésines ? Il n'est pas le problème O. Il n'est pas le problème O. Le B, A, B, A, B, A, B, A, B. Il a des réfugiés, qui peuvent avoir des équipes entourées. A, B, A, B, A, B, A, B, A, B, A. Il n'est pas le test de國. Quand on indique la transfusion du produit sanguin en avion, combattez-vous. La cloche, c'est la proportion des terres pleuvres. On laisse l'embout et les flèches, on va les abonner. Quand on indique la transfusion du produit sanguin en avion, combattez-vous. Tout à fait. C'est juste. C'est ce qu'il faut faire. Il faut laisser les bouts et ne plus faire les confusions avion, combattez-vous. Ils sont révélés par le thèse de Koum-5. Comment on les met en violence ? Je passe pour vous indécidément. Je vais faire un exercice. Je vais vous donner la réponse. Donc, ne répétez pas le thèse de Koum-5. Je vais vous donner la réponse. Pas trop d'enjeux. C'est quoi ? C'est un O avec des immunismes anti-A et O anti-B. Qu'est-ce qu'on va faire avec le nombre de sang en provenance ? C'est un bonheur. Ils auront tout à fait. Ils auront. On va se faire. On prend cet exercice. Là, puisqu'il y a des poissons bien. Dans un autre page à vélo, je vais rechercher des antigènes. Je vais vérifier les antigènes. Je les efface. Et je vais rechercher des antigènes. Donc, je vais pratiquer deux épreuves. Comment on les appelle ces épreuves-là ? Et dans ces épreuves, qu'est-ce qu'on utilise ? Comment je l'ai ? Vous allez regarder maintenant. Donc, j'ai mis deux épreuves. Deux épreuves. Une épreuve de l'omère. Une épreuve scérique. Donc, on a fait ça, mais c'est moi. La deuxième, j'ai appris le bleu de la tassante. Dans les épreuves de l'omère, j'ai utilisé l'omère de l'omère. Donc, les épreuves scérique, j'ai utilisé un groupe rouge à 1, une émecie à 2 et une émecie à 2. Est-ce que c'est correct ? Est-ce que les désignations déjà sont correctes ? Est-ce que les désignations un sont correctes ? Non. Et les pleuves sont correctes. Est-ce que les pleuves d'Operaite vont reprendre les pleuves du Simonan ? Les fleuves gluculaires, c'est les fleuves de Bette-Vincent. Donc les fleuves gluculaires, B, c'est les fleuves de Bette-Vincent. Et les fleuves séries pour aller chercher les anticorps anti-A et anti-B, ça s'appelait les fleuves de Simonin. Dans les fleuves gluculaires de Bette-Vincent, on utilise un anti-A, anti-B, et un anti-A plus un anti-B. Assez juste. Dans les fleuves séries, pour aller chercher les anticorps anti-A et anti-B, on va utiliser une hématique A. Comment vous allez chercher maintenant les anticorps anti-B ? Une hématique ? Pour aller chercher les anticorps anti-A, si vous voulez, j'utilise les hématiques, je vais promener avec l'antigène A. S'il y a l'agriculation, j'ai un anti-A. Et pour aller chercher les anticorps anti-B ? Non, parce que c'est suffisant d'utiliser une hématique A. Donc là, c'est O, O, pour utiliser un B, un groupe de rouge B, et non pas, un groupe de rouge O. Donc les deux corrections, changez là, et on doit changer ici. Et voilà. Bien. Maintenant, la deuxième question. Pourquoi tu utilises une hématique A1, une hématique A2 ? Quelle est la différence ? Je peux ? Là, je vais l'ajouter. Pour le groupe s'en vient un, ça va en un moment, dessous. A A ou A2. J'explique la différence. Je vais construire des antigenas. Je vais construire des antigenas. Eh bien, je vais mettre le N-acifique de la chosamine, de deux manières. De la première façon, je vais mettre des chaînes linières comme ça. Donc là, c'est une structure qui est simple. Cette structure simple linière, hein, je vais l'appeler l'antigène A, simple et placique. Bien. Sur les antigènes A, je peux mettre un deuxième type d'antigène, mais cette fois-ci, ce n'est plus de linière. Sur les structures simples, je vais mettre les antigènes trans-A. Là, je ne vais plus le suivre. Je ne vais plus suivre le sens d'alignement. Maintenant, je vais mettre les antigènes en poissons. Donc, je vais utiliser les structures L-acifique d'antigène, mais de manière qui sont ramifiées par l'antigène. Vous voyez que je peux les mettre de manière exécutive pour donner comme ça des antigènes, ramifiées des antigènes. Mais la structure de base, l'oxyde de base, c'est toujours le L-acifique d'alignement. Il y a maintenant que de manière légère, il faut l'agir. Je vais changer de sens pour donner un autre type d'antigène. C'est toujours le L-acifique d'alignement, mais dans l'espace, ça va être ramifié. Cet antigènes-là ramifiées, je vais l'appeler A1. Et pour ça, j'ai deux types d'hémocytes A. Les hémocytes, il y a deux types d'hémocytes, donc la structure d'hémocytes A, et qui se prononcent par les structures ramifiées. Ce sont les structures, ce sont les antigènes A1. Ces hémocytes, je vais les appeler A1. Ou bien, je vais mettre seulement les antigènes A, de manière linéaire, et ce type-là, je vais l'appeler A2. Donc, il y a un sujet O, où elle a un sujet B qui développe des anticorps anti-hémocytes. Et là, dans cette scolaire, dans cette scolaire, on met des antinutiques d'anticorps anti-hémocytes. Il a des anticorps qui reconnaissent des structures simples A, c'est le bon moment où je vais maintenant. Et il a des antigènes A, des anticorps anti-hémocytes, qui reconnaissent des antigènes ramifiées. Donc, il a des antigènes A1. En fait, cet antigènes ramifiées, ce n'est pas le même antigène A. La structure de base est la même, mais ce qui est important pour un antigène, c'est la structure conformationnelle dans l'espace. Avec la même structure de base, je peux faire d'un antigène différent. Un antigène A1, et bien les anticorps qui reconnaissent l'antigène A1, ne se tâchent pas à cette structure-là. Difficile à ça. Les anticorps qui reconnaissent la structure arborisée dans l'espace ne peuvent pas se fixer sur les antigènes sains. Donc, avec un instrument, je peux faire, je peux compliquer leurs antigènes qui sont totalement difficile. D'accord. Et le O, il a les antigènes A1, et l'antigène A1. Le B, il a l'antigène A1, et l'antigène A1. D'autre. Le A2, il a la structure simple, mais il n'a pas la structure ramifiée. Est-ce qu'il peut développer des anticorps anti-A1 ? Puisque ce sont des sucres, il n'a pas ces sucres-là, il n'a pas cet antigène. Est-ce qu'il peut développer ces antigènes A1 ? Oui. Le B, il peut développer un anticorps anti-A1. Le 1 cinquième, 20% des UGA2 peuvent développer des anticorps anti-A1. Il n'a pas la structure antigénique A1. Donc, il n'y a pas de liste, c'est un sujet A2 qui développe un anticorps anti-A1. Donc, A2, il peut développer de manière naturelle des anticorps anti-A1. Le problème, oui. Le problème, c'est que, pour la transfusion d'un sujet A2, avec un anti-A1, est-ce que je peux le transfuser avec le sujet, moi, maintenant, en provenance d'un ordre A1 ? Non. Si A2 développe des anticorps anti-A1, je ne peux plus me confuser avec le sang en provenance d'un sujet A, de ce type A1. Parce que, sur le A1, il y a l'antigène A1. Donc, le sang A1 devient incompatible avec le sujet A2, avec la diversité de manière actuelle, et l'antigène A1. Il y a un cinquième, un pourcent du sujet A2 qui développe des anticorps anti-A1. Donc, on ne peut plus les confuser avec le sang A1. Comment on va la transfuser ? Pas de nouveau. Voyez-vous. Ici, le sujet A2 n'a pas développé dans tout cas, est-ce que je peux continuer ? Continuer avec la langue ? Bien sûr. S'il n'a pas fait d'un ordre A1, je continue à la confuser avec le sang, avec le sang A2 ou bien A1. Voilà. J'enchaîne maintenant avec l'exercice. Qu'est-ce que vous disiez bien-ci ? On disait que là, c'est correct. Ça va bien. Est-ce qu'on utilise une humassie O dans la deuxième humassie B ? On l'a dit qu'il faut mettre une humassie B. La deuxième question, pourquoi on utilise deux humassies A1 et A2 ? Exactement. En vue de dépister les sujets A2 avec un anti-Code anti-A. Parce qu'un A2, un A2 avec un anti-A1, il va présenter l'antigène A, donc avec l'antigène A qu'est-ce qu'il va faire ? A2 maintenant avec un anti-A1. Donc j'ai fait des prêves populaires. Avec l'antigène A qu'est-ce qu'il va donner ? Ça va donner une anti-Code anti-B. Ça va donner une anti-Code anti-B. Parce qu'il a une anti-Code A. Avec l'antigène A. Est-ce qu'il donne une anti-Code anti-B ? Avec l'antigène A qu'est-ce qu'il donne une anti-Code anti-B ? Oui, ça mélange. C'est un A2 qui a développé un anti-A1. Le silence. Je prends le silence de ce sujet. Il y a un A2 avec un anti-Code anti-A1. Qu'est-ce qu'il va faire ? Avec l'antigène A2, bien sûr. Avec l'antigène A2, avec le B. Qu'est-ce que c'est ? Il valide l'exercice de beaucoup de poissons. Surtout un 2 avec un 1. C'est les 4 ou 2 ? C'est quoi ? Là, maintenant, c'est la suite. Voilà, maintenant, j'ai corrigé. C'est le B. Vincent. C'est le B. Céline. Tchou. J'ai un anémie. Il a l'antigène B. Parce que l'antigène, il a donné l'antigrination. Bien sûr, avec l'antigène, l'antigrination. J'ai pris le Céron. Avec le rouge rouge 1, il n'y a pas d'antigrination. A 2, il n'y a pas d'antigrination. A 2, il n'y a pas d'antigrination. A 3, il n'y a pas d'antigrination. Après, ils ont eu l'essai. Les erreurs citées dans les erreurs C. Y a-t-il une discordance entre les deux erreurs ? Certes, il y a la discordance. Là, il a donné l'antigrination avec l'antigrination, c'est-à-dire l'antigène B. Qu'est-ce que vous représentez dans ce cas ? Normalement, avec le rouge rouge à 1 et à 2, l'antigrination, là, on n'a pas d'antigrination. C'est ça, l'antigrination. Cet individu devrait présenter des anticorps, antia, de l'agriculture, l'hémacide à 1 et l'hémacide à 2. Est-ce que c'est clair ? Bête ! Quelles sont vos hôpitesses maintenant relatifs à cette discordance ? Un hémicycle immunitaire. Un hémicycle immunitaire, c'est un hémicycle immunitaire. Bien sûr, il ne peut pas lui donner des hémicycle à 1 et à 2. C'est plus simple. Plus de temps. Un hémicycle immunitaire, voilà. Un hémicycle immunitaire, qui est un hémicycle immunitaire, il n'a pas d'antigrination à 1 et à 2. Et on l'accepte. Hein ? Bien, alors, il est bien sûr qu'il est. Et puis, non, il est bon. Je vais expliquer ce problème. C'est quelqu'un qui a une hémicycle. C'est comme ça qu'on a déterminé une hémicycle. Une hémicycle, au lieu de donner une accumulation, elle est très puissante, elle va attirer le système de comportement de ce plasma. Et on présente hémicycle à 1 et à 2. Elle est allée plus loin de la hémicycle. Elle a hémicycle, les hémicycle rouges, qu'on a hémicycle dans cette pleuve-là. Et donc, on s'attendait à une hémicycle, on ne prend pas de hémicycle. Dans le mot ici, on ne voit pas, si vous prenez, le droit de mettre des hémicycle. En fait, il n'y a toujours hémicycle rouge dans cette pleuve-là. Il y a un hémicycle. Tous hémicycle ont été hémicycle par cette hémicycle. Et donc là, sur ce type de bloc-là, on y voit toute l'existence d'une hémicycle. Et voilà, c'est pour ça qu'on met en évidence. Si c'était une hémicycle anti-b, dans cette pleuve-là, on tombe en ordre négatif que j'évoquais une hémicycle anti-b. Maintenant, A-O, A-O, il n'y a rien ici, il n'y a rien ici, il n'y a rien. Donc vous allez déliminer. Il n'y a pas de hémicycle A ou hémicycle B. Donc on va laisser probablement un O. Un O, il devait manifester des anti-A et des B. Je ne vois pas. Donc probablement, c'est un hémicycle, c'est un déficit humémique. Et là, c'est une hémicycle. C'est pour ça que l'on met une hémicycle dans un test classique quotidien. Là, je l'ai suspecté. Comment je vais confirmer cette hémicycle ? Comment je vais la confirmer cette hémicycle ? J'ai dit, c'est moi qui arrive le nombre des membres. Comment je peux ? Je pourrais inibler l'activation du nombre des membres. Il y a l'activité du nombre des membres. C'est le nombre des membres. Non, non, non ! Je suis pour ça que je suis pour ça. Je suis pour ça. C'est très simple. Là, je vais mettre le cirone. Dans le cirone, il y a le complément et il y a l'ongicol qu'il y a. En se fixant sur les hémicycles, l'ongicol a activé le complément et le complément a donné cette hémicycle. C'est ça, un petit peu, par exemple. Comment je peux méditer cette hémicycle ? Hein ? Comment on remet le complément ? On choque, c'est 30 minutes de séquences de brique, on choque le sérum. On choque le sérum pour distribuer le complément. Je reprends et à ce moment-là, on n'a plus de négatif ici pour voir réapparaître l'alimentation. Parce qu'on n'a plus de complément, donc on va abonner, bien éliminer l'activité hémologique et à ce moment-là, la rémunération va réunir ce temps-là. Donc je reprends le test, donc je reprends le sérum, à 16 degrés, on a un contenu. Je fais mon épreuve série, parce qu'il n'y a plus d'hémolise, il va y avoir de l'alimentation. Voilà, donc voilà les hypothèses réactives, comment j'ai corrigé. Maintenant, quelles sont les précautions à prendre s'il s'agit d'un sérum ? Une hémolisine. Et là, il s'agit d'un receveur avec une hémolisine anti-A. Il faut aussi arriver avec une hémolisine anti-A. Parce qu'il y a des précautions à prendre. Qu'est-ce que c'est un receveur ? Quelles précautions à prendre ? Pourquoi les précautions à prendre ? Parce que c'est un vieux, comment je vais me confuser ? J'arrive des hémolisions anti-A et les précautions prophétiques. L'hémolisine n'intervient pas, n'intervient pas. L'autre question. Quels sont les précautions à prendre s'il s'agit d'un donneur ? Un donneur avec une hémolisine anti-A. Un donneur avec une hémolisine anti-A. Et les précautions à prendre s'il s'agit d'un donneur. Un donneur avec une hémolisine anti-A. Un donneur avec une hémolisine anti-A. Une des débats à spremen de la cible.